Musique ... A... ... ... ... ... ... ... ... C'est un roman, c'est l'histoire d'Ernesto, c'est un homme déjà, mais quand il avait 12 ans, il était petit, c'était une journée normale qu'il jouait avec ses amis, il va comprendre que son père est mort dans la guerre d'Angola, son père était parti comme plusieurs cuvains qui sont partis à l'époque pour l'arrêt d'Angola, ils sont participés, les cuvains, pendant 15 ans dans la guerre d'Angola, et Ernesto est un enfant avec lequel son père est mort là, donc il va grandir avec cette histoire-là et avec cette incompréhension de cette guerre, et ça va devenir pour lui une obsession de toute sa vie à la recherche, il va passer toute sa vie à la recherche de son père, et les raisons pour lesquelles les cuvains sont partis à cette guerre-là, qui a changé complètement sa vie. J'essayais dans tous mes livres, j'ai quatre romans, c'était ma collection cubaine, j'essayais un peu de reconstruire le pays où j'ai grandi, Ernesto et moi, on a le même âge, donc on a vécu vraiment des expériences similaires, et mon père aussi, il était à la guerre d'Angola, mais il est retourné, et alors là, c'était l'enfance des années 70, et après l'adolescence des années 80, comme on a vécu ça, Ernesto a vécu dans mon quartier, donc il y a beaucoup de choses en commun entre nous, et c'est d'une certaine façon un roman de régénération. Alors, ça s'est passé que l'année 75, c'était l'indépendance de l'Angola, il y avait trois groupes indépendantistes de libération nationale, et c'était le moment de la guerre froide, je dis toujours que c'était la dernière guerre de la guerre froide, parce que tous les trois groupes ont cherché décès d'un autre pays à l'extérieur, et le MPLA, c'était un de ces groupes-là, c'est lui qui a déclaré après l'indépendance, et c'est lui encore au pouvoir en Angola, et lui s'est fait aider pour l'Union soviétique et pour les cuvains, et l'Union soviétique donnait les armes, et les cuvains ont donné l'armée, mais au début c'était un moment précis de l'indépendance, donc les soldats cuvains qui sont partis, c'était des soldats très bien préparés, des professionnels, tout ça. Normalement, ils devaient après se retirer, les cuvains, après deux ans de guerre qui existait déjà l'indépendance, Angola c'était déjà l'indépendance, mais finalement ils ne sont pas partis, ils sont restés, ils ont commencé à arriver plus de cuvains, et ça a devenu une chose, c'était le secret avant, c'était une chose que les gens parlaient, il paraît, qu'il y a des cuvains qui sont partis, ça a devenu une chose normale, donc les gens ont commencé à partir, beaucoup de civils, des médecins, des professeurs, des militaires, mais les militaires de la réserve, les gens du service militaire, moi je suis grandi avec ça et après, quand j'avais 18 ans, j'ai des copains qui sont partis à cette guerre. Et ils sont passés différentes périodes, parce que pendant 15 ans ont participé les cuvains, et la façon de regarder cette guerre des cuvains a beaucoup changé, parce qu'au début il y avait une autre histoire, un autre contexte historique, mais à la fin des années 80, il y avait beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi on doit rester à cette guerre. Et c'est ça que j'ai essayé aussi de raconter dans les romans, il y a beaucoup de discussions, c'est un sujet très très délicat pour les cuvains, parce que tout le monde a quelqu'un qui a été là, où il y a eu beaucoup de morts aussi, des gens, des blessés, et aussi les blessures psychologiques qui sont très fortes, et donc c'est vraiment quelque chose que je crois que les cuvains, on doit encore beaucoup beaucoup parler de cette guerre. Je viens de lire un livre que c'est super, il s'appelle Double Font de Elsa Osorio, c'est un écrivain argentine, le livre doit sortir ici, je ne sais pas exactement quand, mais il va sortir, je vous dis qu'il faut le livre, parce que c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touchée, c'est un grand livre. Sous-titrage Société Radio-Canada